Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau DIY. Après le shampoing, étape suivante, l'après shampoing. Avant toute chose et pour toutes les recettes, on se lave les mains, on désinfecte les plans de travail et nos ustensiles et quand on le peut, on stérilise notre contenant. Pour cette recette, vous aurez besoin de flocons d'avoine et de 4 fois son poing en eau. On pourra aussi rajouter du miel, des huiles végétales et des huiles essentielles mais cela reste facultatif. Dans une casserole, on vient alors faire cuire nos flocons d'avoine jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. On doit avoir une pâte crémeuse. Une fois cette pâte crémeuse obtenue, on coupe le feu et on vient passer notre préparation au tamis pour extraire tous les grains de flocons d'avoine que l'on gardera pour faire des pancakes par exemple. Attention, cette recette a une durée de conservation très courte, environ une semaine. C'est pour cela que je conseille de le faire en petite quantité. Mais si vous voulez garder votre après shampoing plus longtemps et le faire en plus grande quantité, il faudra alors rajouter l'idée du conservateur Cosgar en respectant les doses conseillées par le vendeur. Par exemple, pour 50 g de flocons d'avoine sur cheveux longs, j'en ai pour 2 doses d'après shampoing. Une fois toute la crème récupérée, vous pouvez alors ajouter quelques gouttes d'huile essentielle, une à 4 gouttes, une cuillère à café de miel ou d'huile végétale. Attention avec les huiles végétales, la préparation peut vite laisser un fini gras sur les chevaux. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo et on se dit à la prochaine pour un nouveau DIY ! Sous-titrage ST' 501